Les programmes d'intervention des agences sont les outils financiers de l'agence, avec un volet recettes, les redevances, et un volet dépenses, les interventions des collectivités, des associations, des acteurs économiques, industries, agriculteurs, qui investissent pour la reconquête de la qualité de l'eau. Nos programmes d'intervention durent 6 ans. Nous sommes en train d'achever le 10e programme, et nous sommes en train de préparer le 11e programme, qui démarrera le 1er janvier 2019, sur la base des instructions du ministre en charge de l'écologie, qui va nous tracer la feuille de route, pour que nos instances puissent, à partir de cette feuille de route, sur la base du diagnostic de l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, déterminer la répartition des moyens sur les grandes priorités du bassin Loire-Bretagne. Première observation, nous sommes sur des milieux qui réagissent lentement. Donc les résultats qu'on mesure aujourd'hui sont des résultats de l'ensemble des actions menées déjà depuis plusieurs années, et donc pas forcément immédiatement des résultats du 10e programme d'intervention. C'est le propre de nos milieux. On sait que nos nappes phréatiques mettent quelquefois 5, 10, 15 ans pour réagir au travail qui a pu être fait par le monde agricole. Quand on travaille sur une rivière, les suppressions de seuils, les arrasements, les aménagements de seuils mettent aussi un certain temps à donner des résultats dans la vie biologique du cours d'eau. Les résultats d'aujourd'hui, on peut en montrer. Et d'ailleurs, l'agence de l'eau a fait l'année dernière toute une série de conférences sur le carrefour des gestions locales de l'eau pour l'ouest de la France, où on a pu montrer toute une série d'exemples très concrets, très pratiques, qui montrent l'effet des politiques d'intervention de l'agence de l'eau aux côtés des acteurs que je citais tout à l'heure, tous ces acteurs des territoires qui investissent pour la reconquête de la qualité de l'eau. On sait que dans la période à venir, les moyens d'intervention des agences de l'eau devraient être en baisse, puisqu'il a été acté par le gouvernement que les agences de l'eau financeraient d'autres opérateurs du ministère de la Transition écologique et solidaire, et notamment les acteurs en charge de la biodiversité. Il y a également une volonté de baisser la pression fiscale, et donc le comité de bassin de l'agence, le conseil d'administration, est en train d'étudier où faire baisser les redevances, et donc nous aurons des moyens en baisse. Il nous faudra être plus sélectifs sur les actions que nous financerons, et que nous nous concentrions sur les investissements qui auront le plus d'impact sur la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. C'est le défi qui est lancé à l'ensemble des acteurs du bassin Loire-Bretagne. Et donc ce travail, il est engagé, il est difficile, parce que faire un choix, c'est souvent renoncer, mais je ne doute pas de la capacité des acteurs du bassin Loire-Bretagne pour le relever. Alors, les défis sont nombreux. Beaucoup a été fait dans le domaine de l'eau, notamment sur le petit cycle de l'eau, assainissement, eau potable. Il reste des défis importants sur tout ce qui est milieu aquatique. La gestion intégrée sur les bassins hydrographiques, ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, la préservation des zones humides et d'ailleurs même leur reconquête, parce que c'est aussi ça l'enjeu des programmes d'action et d'intervention des agences de l'eau. La priorité, c'est d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés par la directive cadre européenne sur l'eau, par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, et puis évidemment les objectifs de notre schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est la grande priorité. Le ministre en charge de l'Environnement souhaite également que nous investissions dans l'adaptation au changement climatique. C'est un élément majeur, je ne dis pas qu'il est nouveau parce que c'est un sujet déjà ancien, mais qui va marquer profondément les onzièmes programmes d'intervention. Et puis tout ce qui touche autour évidemment de la préservation de la ressource, de la gestion quantitative de l'eau, c'est également un élément qui va être de plus en plus fort. La biodiversité, je l'ai déjà cité, va être aussi à élargir, sans doute aux côtés de la biodiversité aquatique sur laquelle les agences sont déjà très présentes, et puis sur le milieu littoral et marin, puisque les agences de l'eau ont aujourd'hui une compétence élargie également au milieu marin.